Musique Donc aujourd'hui on est sur un chantier de carrelage à la Bouilladis. On va effectuer un 45-45 rectifié sur un support existant où il y avait pas mal de zones écaillées avec des zones où ça s'affaissait. Donc on a repris des bonnes parties au mortier sur à peu près 48 mètres carrés de surface. Ce qu'il faut savoir c'est que le chantier est habité. Donc il y a un gros travail de protection et d'organisation sur le mouvement des meubles en fonction de la vie quotidienne du client sur lequel on doit bien faire attention. On est là mais il ne faut pas trop déranger non plus donc on essaye de faire le maximum. Donc ce qu'on a effectué en premier temps c'est de déposer les plaintes avec un bon coup d'aspiration et de balayage. Enfin d'enlever toutes les grains de sable, les impuretés, tout ce qui pouvait traîner, nous gêner au moment de la pose. Comme vous allez voir dans la vidéo nous avons purgé des zones de sol où j'ai pu disquer avec un aspirateur pour minimiser au maximum la poussière. Ce qui est très important parce que sans aspirateur vous mettez un coup de disque dans une maison. Je vous dis pas le nettoyage pour les clients derrière. Juste après ça on a une bonne préparation de support c'est à dire qu'on met un bon primaire d'accrochage afin que la colle puisse s'adhérer. Donc voilà l'aspiration est très importante, la purge des zones aussi ce qui permet d'avoir un support bien plus propre pour poser. On effectue aussi un double encollage sur la pose du sol. Donc ça veut dire qu'on encolle le sol et le carreau afin que les deux adhèrent bien. J'utilise un système de level pour bien aligner les carreaux ensemble. J'ai une pince de serrage et un système de croisillons et de coins qui permet quand même d'avoir un très bon résultat fini, surtout sur du rectifié. Bien sûr on a travaillé avec une colle souple de Saint-Gobain, la Flex, Flex grise. La confection des joints on a utilisé aussi un joint souple gris perle pour du joint fin parce qu'elle en était en joint de 2 mm à peu près en épaisseur. Vu que l'épaisseur du croisillon il fait 1,3 mm donc on a un joint assez fin. On utilise une taloche éponge qui nous permet d'avoir un essuyage assez correct et beaucoup plus efficace. Et on peut répéter l'opération plusieurs fois ce qui permet d'avoir un carreau propre au bout de deux essuyages. La pose des plaintes, ce que moi j'affectionne particulièrement c'est de poser déjà une bonne lignée. Donc ça veut dire 5-6 plaintes à coller pour pouvoir les régler. Et tout ce qui est angle sortant je coupe les extrémités à 45 histoire d'avoir un angle parfait. Et je les règle avec une plainte sur laquelle je viens taper dessus pour bien mettre la plainte d'équerre au moment de passer la serpillère et le balai. Au moins on est bien rectiligne dans les angles. Voilà chantier terminé, effectué, client content. Moi je suis très content, Casabella est content. Tout le monde est heureux donc on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada